Je vous remercie vivement pour cette introduction et je dirais qu'une acquisition de cette importance est une aventure collective et je dois dire que les Amis du Louvre, la société des Amis du Louvre a montré une extrême générosité et sans la société rien n'eût été possible donc je souhaite remercier son président Louis-Antoine Pratt et puis Françoise Gauthier la directrice du département et Jean-Luc Martinez enfin il y aurait beaucoup de personnes à remercier pour l'acquisition probable de cette oeuvre apparue sur le marché de l'art à l'occasion d'une demande d'exportation à la fin de l'année 2016 et qui a été classée trésor national en avril 2017 car elle se trouvait en France depuis près d'un siècle et c'est à la suite d'un accord financier avec son propriétaire actuel que la direction du Louvre a lancé la procédure d'acquisition de la statuette une acquisition donc qui s'est montée progressivement et comme l'a dit Dina l'opération tous mécènes a été lancée le 5 novembre pour recueillir les dons des particuliers c'est en fait la dixième opération tous mécènes et la quatrième pour une acquisition cette oeuvre quelques mots d'abord sur la collection originelle cette oeuvre appartenait dans les années 20 à la collection de Joseph Ange d'Uriguelo qui était membre d'une famille établie à Sidon son père Alphonse vice-consul de France à Sidon avait été à l'origine de nombreuses découvertes archéologiques tout comme son frère Edmond Joseph était fouilleur également mais il était davantage marchand que chasseur d'antiquité le Louvre lui doit plusieurs centaines d'oeuvres des acquisitions onéreuses comme des dons aujourd'hui principalement au département des antiquités orientales plus de 340 pièces et au département des antiquités grecques étrusques et romaines et quelques exemples de ces oeuvres qui ont été proposées à l'achat par Joseph Ange d'Uriguelo cette Aphrodite de Sidon qui a été acquise en 1893 et qui est une des pièces les plus remarquables de notre collection une statuette de moindre grandeur mais que vous pouvez voir déjà dans la salle des colonnes qui abritera bientôt toute la collection des bronzes grecques et une partie de la collection des bronzes romains de notre département parmi les oeuvres majeures également de notre collection vous voyez sur la gauche deux statuettes d'Adonis Tamouze qui ont été achetées assez tôt la salle du milieu a été achetée en 1887 donc à ce moment-là Joseph Ange était tout jeune puisqu'il était né en 1863 et quant à la très jolie pièce de gauche que vous pouvez voir aussi dans la salle des colonnes du département l'achat s'est fait en deux temps c'est une oeuvre en deux parties la partie inférieure sous la ceinture en quelque sorte et le bus donc la partie supérieure en 1900 et 1905 et puis il y a eu le don du vase d'Hémès Homs en 1892 et c'est un don qui a eu une évolution très particulière parce qu'elle a valu à Joseph Ange Durighello d'être à la fin de sa vie dans les années 20 en délicatesse avec le musée du Louvre car il a souhaité reprendre son don et donc l'oeuvre est toujours au Louvre donc la collection Durighello pour notre département j'ai choisi quelques pièces essentiellement Sidon, Beyrouth ou Syrie de manière générale sans plus de précision mais aussi Alexandrie, Rome ou la Grèce et notamment Joseph Ange a proposé à l'achat ces deux Aphrodites accroupies de Tyr et de Beyrouth qui c'est un thème qui l'affectionnait particulièrement parce que il a également, il avait dans sa collection jusqu'à la fin de sa vie cette pièce exceptionnelle que vous voyez à gauche considérée à l'époque comme un véritable chef d'oeuvre qui fut vendue en même temps que l'Apollon, Citarède en 1925 et qui a été commentée, dessinée dans le tome 5 du répertoire de la statuaire grecque et romaine de Salomon Rénac que vous voyez, donc vous en voyez la page sur la droite Salomon Rénac, l'un des plus éminents hélénistes de l'époque et il a publié d'ailleurs cette oeuvre dans les monuments Pio et c'est une oeuvre que j'aimerais un jour voir réapparaître je ne sais pas où elle est elle a été acquise en 1925 elle est restée probablement en main privée elle a été acquise par un français et le commentaire, alors je vous l'ai mis en partie haute mais le commentaire qui se trouve dans la partie basse de la page du répertoire B pour bronze, Beyrouth était en 1921 à Paris chez Madame Xav, alors pour Xaverine d'Uriguello chef d'oeuvre un des trois exemplaires en bronze de l'accroupi celui du British Museum, mutilé et inédit et dans une lettre du 22 novembre 1922 conservée à la bibliothèque Méjane d'Aix-en-Provence adressée à Salomon Rénac D'Uriguello explique pourquoi cette statuette cette grande statuette se trouvait dans la collection de Xaverine sa seconde épouse et je le cite presque toutes les collections particulières passent par les ventes publiques c'est un placement avantageux que visent la plupart des collectionneurs lorsqu'ils ont des héritiers et dans ce but j'avais formé une petite collection à ma femme et à mes enfants et donc c'est dans le même volume du répertoire de la statuaire grecque que l'Apollon apparaît également dessiné et commenté par Salomon Rénac cette fois-ci on peut lire B pour bronze environ de Pompéi collection Xaverine d'Uriguello 1922 puis au musée de Californie 1923 alors c'était la mention du musée de Californie était assez énigmatique quand on a commencé à travailler sur ce dossier et parmi les lettres conservées à la bibliothèque Méjane d'Aix-en-Provence adressées entre 1920 et 1924 donc par Joseph-Ange d'Uriguello à Salomon Rénac quatre mentionnent l'Apollon elle confirme la légende des deux dessins et évoque à plusieurs reprises la restauration de la statuette par Léon André qui était un des grands restaurateurs de l'époque avec cette tradition d'époque que nous regrettons aujourd'hui qui était qu'on ne donnait jamais les recettes d'ateliers donc nous ne savons pas on peut observer ce qu'il a fait et l'admirer mais en tout cas on ne sait pas précisément ce qu'il a fait il n'y a évidemment pas de dossier de restauration donc le 22 novembre 1922 Duriguello écrivait je vous signale un grand bronze haut de 70 cm représentant Apollon que monsieur Anguetré nettoie je lui ai demandé si je pouvais vous en causer il m'a répondu que monsieur Rénac me fixe rendez-vous chez moi par téléphone je le lui montrerai et puis le 13 décembre 1922 cher monsieur je vous remets la photographie de la grande statuette représentant un Apollon en bronze hauteur 70 cm trouvé dans les environs de Pompéi nous allons voir la photo dans un instant monsieur André vient de finir le nettoyage et va la placer sur socle elle est superbe et mérite que vous la voyez et c'est le socle que nous avons encore aujourd'hui qui a été conservé et le 18 décembre 1922 bien cher monsieur excusez-moi je vous prie si je reviens à la charge en vous priant d'aller voir chez monsieur André la statuette de l'Apollon c'est une pièce magnifique et vous serez très content de la voir je n'osais vraiment la faire nettoyer j'ai risqué le tout pour le tout on ne voyait presque rien et je craignais que le métal ne soit pourri et désagrégé il y avait une très grosse épaisseur d'oxyde et surtout à la tête c'est grâce au savoir et à la patience de monsieur André qu'elle est maintenant dans un état superbe et enfin la dernière lettre du 23 février 1924 monsieur Pope directeur du musée de San Francisco que vous avez reçu avant son départ pour la Californie a donné sa démission parce que le comité de ce musée n'a pas voulu ratifier tous ses achats qu'il avait fait en France par conséquent mon Apollon de votre répertoire de la statuaire trouvé dans les environs de Pompéi reste en ma possession et Durighello continuait en disant que la vente était ferme il en attendait 500 000 francs payables dans le courant de janvier 1925 mais malheureusement il est mort subitement en 1924 le reliquat de sa collection neuf pièces dont l'Aphrodite accroupie et l'Apollon fut vendu à Paris le 20 juin 1925 et dans le petit catalogue de vente on peut remarquer qu'il y a des coquilles sur son nom Durighello sa date de naissance 1861 au lieu de 1863 et il était présenté comme un explorateur comme un archéologue explorateur enfin quelqu'un qui était un peu au banc de la société des érudits des savants et qui n'a jamais pu véritablement convaincre ses contemporains totalement en tout cas même si les oeuvres étaient exceptionnelles et on peut le voir dans les commentaires des journaux dès le lendemain de la vente le Figaro du 21 juin 1925 nous permet notamment de savoir que c'est l'un des experts de la vente Arthur Sambon qui acquit l'Apollon et je cite la vente Joseph Durighello avec la coquille fut la plus courte de l'année 20 minutes Salomon Rénac n'était certainement pas crédule ou imprudent il n'avait aucune raison particulière de mentionner une provenance à laquelle il n'aurait pas cru sans doute avait-il vu l'Apollon et rencontré Durighello il convient donc de considérer cette provenance comme vraisemblable peut-être à la manière du conservateur du Louvre Étienne Michon qui écrivait en 1925 dans un article intitulé trois Aphrodites ayant appartenu à Joseph Durighello un Apollon citarède dont la dimension exceptionnelle 69 cm ne rendrait pas invraisemblable le renseignement donné par monsieur Rénac qu'il viendrait des environs de Pompéi alors vous voyez ici à gauche la photo c'est un document de très mauvaise qualité j'en suis confuse nous n'avons qu'une photocopie de la photo mais voilà ce que l'on peut lire sur ce document on voit très bien en fait qu'il y avait des restes de soudure sur la hanche et le flanc gauche qui dessinent en fait un des angles du lourd instrument de musique parce qu'il y a un plectre donc une baguette qui servait à faire vibrer les cordes dans la main droite de la divinité et qui était tenu dont l'un des montants était tenu dans la main gauche et qui reposait qui était fixé sur cet élément plus important qui a été légèrement atténué par Léon André et qui apparaît aujourd'hui comme une pastille en relief qui est en fait un élément de la cithare qui se trouve incrustée dans le bronze et quand on regarde cette photo on voit que les concrétions ne sont pas incompatibles avec un enfouissement terrestre et non pas un ensevelissement en tout cas pas au fond de la mer je vous montre un exemple d'une oeuvre retrouvée dans la mer ici par 45 mètres de fond dans la mer adriatique dans les eaux croates de la mer adriatique c'est l'apoxiomène de Croatie qui a été mise au jour repérée en tout cas en 1996 et vous voyez l'état de la tête et c'est une oeuvre très particulière puisqu'elle certains d'entre vous l'ont peut-être vue au musée du Louvre à l'automne 2012 puisque la Croatie avait proposé sa présentation pendant plusieurs mois et cette oeuvre était emblématique de ce que l'on sait des bronzes antiques c'est-à-dire que ce sont des oeuvres extrêmement rares qui sont repérées retrouvées parfois de manière fortuite et chaque découverte est évidemment célébrée par la communauté scientifique les bronzes donc antiques sont très rares parce que il était toujours possible de les refondre pour recycler leur alliage récupérer leur alliage cuivreux et il y a ce texte très savoureux dans la dixième satire de Juvenal à propos de ces gens disant déjà le feu gronde déjà sous le vent des soufflets cette tête qu'adorait le peuple s'embrasse dans la fournaise il crépite le grand ségeant de cette face la seconde de l'univers on fabrique des cruches des chaudrons une poêle et des peaux et il faut se dire que les plus grands les plus grandes créations des sculpteurs grecs à partir de la fin du sixième siècle avant notre ère et donc surtout à partir de la première moitié du cinquième siècle avant notre ère à l'époque du style sévère et bientôt à l'époque classique la majorité des bronzes les œuvres de Miron de Phidias de Polyclète puis au quatrième siècle de Lysip ont été refondues et pour récupérer en fait leur alliage à des moments où ces œuvres ne signifiaient sans doute plus rien simplement leur poids en métal et il y avait également des nettoyages périodiques des sanctuaires et nous avons la preuve de recyclage notamment une inscription qui a été publiée en 1992 provenant de l'acropole d'Athènes une inscription destinée à établir la liste pour les trésoriers d'Athéna des œuvres une 25 œuvres qui allaient être refondues avec l'alliage récupéré par les trésoriers donc du sanctuaire et donnant non seulement la dénomination des œuvres le nom des dédicants et expliquant pourquoi telle œuvre avait perdu ses yeux telle œuvre ses attributs telle œuvre ses pieds et donc que ces œuvres étaient promises et on comprend pourquoi à la refonte très peu de bronzes antiques sont conservées alors qu'on sait que les statuts se comptaient par milliers dans l'antiquité des statuts de divinité de héros de philosophes d'hommes politiques des statuts isolés ou des groupes commémoratifs les bronzes que nous connaissons sont des bronzes qui ont été préservées fortuitement par hasard et retrouvées accidentellement et là je vous présente un relief qui a été retrouvé à Hostie et qui date du premier siècle avant notre ère où on voit précisément des pêcheurs qui dans leur filet ont retrouvé une grande statue probablement en bronze une statue cuirassée une statue que nous ne connaissons évidemment pas et pour vous donner simplement un ordre de grandeur nous savons que pour le 5ème siècle avant notre ère il existait des centaines et des centaines de bronzes grands ou moyens et nous n'en connaissons aujourd'hui tout au plus et vous allez comprendre pour soi pourquoi que cinq et ces oeuvres vous les connaissez et elles sont effectivement admirables elles se sont conservées par hasard il s'agit de l'origine de Delphes retrouvée au moment de la grande fouille par l'école française d'Athènes en 1996 une oeuvre qui peut être parfaitement datée et à quelques années près pour toutes des raisons qui sont tout à fait convaincantes des raisons historiques une inscription aussi le groupe donc puisque l'origine n'était que le cocher d'un quadrige le groupe a vraisemblablement été détruit par le tremblement de terre qui a secoué le sanctuaire en 373 avant Jésus-Christ un glissement de terrain d'une importance considérable encore et ça c'est peut-être le cas le plus fréquent le poséidon du cas Parthémision ici les navires antiques qui transportaient les bronzes faisaient souvent naufrage il s'agissait d'un commerce important lié à une demande sans cesse accrue à partir du deuxième siècle avant notre ère pour une nouvelle présentation dans un palais dans les demeures des élites proches du pouvoir pour décorer un jardin par la suite des termes et donc pour entrer dans des collections antiques ces cargaisons étaient disparates composées d'objets de différentes natures des marbres des amphores des monnaies des verres des bijoux et des bronzes et ces cargaisons une fois étudiées permettent souvent et parfois ce sont les objets les plus secondaires les plus modestes de dater permettre de dater le naufrage et donc on a ce qu'on appelle un terminus antiquem c'est-à-dire qu'on sait que la cargaison et notamment les bronzes étaient antérieures à la date de ce naufrage et on peut appuyer l'étude technique et stylistique des bronzes retrouvées par rapport à ces dates parfois malheureusement on n'a pas suffisamment d'éléments et ici vous avez les fameux guerriers A et B de Riace qui sont aujourd'hui au musée de Reggio de Calabre qui sont des oeuvres isolées retrouvées en 1972 des oeuvres majeures de la statuaire antique vers 460 avant notre ère pour le guerrier A certainement pour le guerrier B peut-être il y a des voix qui démontrent que peut-être les deux oeuvres étaient contemporaines et donc on n'a pas de datation par de datation externe par d'autres éléments retrouvés dans une cargaison de navires naufragés et puis le cinquième bronze pourrait être cet Apollon du Pyrée pourrait être parce que stylistiquement il est très étrange on n'est pas sûr qu'il date vraiment du cinquième siècle avant notre ère il a été trouvé avec d'autres pièces essentielles comme cette grande Athéna à gauche que l'on appelle Athéna du Pyrée une grande Artémis et par opposition à une petite Artémis ce masque c'est un ensemble exceptionnel qu'il faut aller voir au musée du Pyrée qui est un musée très peu visité donc c'est exceptionnel quand on a la chance de pouvoir approcher ces bronzes qui ont été trouvés en 1959 ils étaient réassemblés avant leur transport dans un bâtiment portuaire d'Athènes détruit au début du premier siècle avant Jésus-Christ que l'on situe probablement durant le sac d'Athènes par-ci-là en 86 avant notre ère et on a un témoignage tout à fait rare ici il s'agit de l'Athéna et de la petite Artémis qui sont qui sont enlacées parce que elles ont été retrouvées en partance sans doute dans la caisse il n'en reste rien de la caisse dans le conditionnement qui était le leur au moment où elles auraient dû quitter Athènes et donc vous voyez que ce sont des découvertes qui dressent un tableau extrêmement lacunaire et qui interdit souvent d'avoir une évolution linéaire on y arrive encore pour l'époque archaïque et l'époque classique et c'est beaucoup plus difficile pour l'époque hélénistique vous avez ici ce satire de Mazzara Del Vallo qui était venu au musée du Louvre à l'occasion de l'exposition Praxitèle et qui a été retrouvé en deux temps la jambe gauche d'abord par des pêcheurs siciliens en 1997 puis les fragments du torse les 4 et 5 mars 1998 et la date pour cette oeuvre c'est fin du 4ème siècle premier siècle avant notre ère donc vous voyez l'énorme éventail chronologique cette oeuvre va d'une création originale de Praxitèle selon Paolo Moreno jusqu'à une création du début de l'époque impériale romaine cette figure s'inscrit bien dans la production des reliefs néoatiques et des gemmes de la fin de l'époque hélénistique et du début de l'époque impériale romaine c'est comme ça que stylistiquement on s'approche peut-être de la réalité chronologique mais le commissaire de l'exposition qui avait eu lieu au musée Getty en 2015 sur les bronzes hélénistiques disait le satyre représente ce que nous savons et ne savons pas de la production des bronzes à l'époque hélénistique donc il est très difficile de proposer des dates assurées à moins d'avoir ces termini antéquos de façon externe et si vous regardez si j'ai mis ce camé en agate qui est conservé au musée de Naples c'est parce que on peut voir que la pomme de pin est regardée et dans l'axe du regard de ce satyre et on peut observer aussi le traitement très particulier de la peau de bête la pardalide avec une opposition de la face et du revers de la peau de panthère donc du pelage de l'animal et de l'intérieur de la peau qui est lisse autre exemple très emblématique très important un des plus beaux bronzes que nous connaissions le pugiliste des termes ici c'est le cas d'une œuvre qui a été ensevelie dans des temps troublés pour éviter la refonte il a été mis au jour lors de travaux de construction dans la partie sud du Quirinal et en fait il a été assis volontairement sur un chapiteau antique et là encore les dates suivant les publications vont de la deuxième moitié du quatrième siècle à la première moitié du premier siècle avant notre ère et dans leur introduction les deux comitaires servent de l'exposition du Getty Power and Pathos écrivaient que le pugiliste comme le satyre de Mazzara del Vallo peuvent être datés avec d'excellents arguments stylistiques sur près de 300 ans c'est-à-dire sur l'ensemble de la période hellénistique il n'y a aucun argument valable en faveur d'une date haute ou d'une date basse et donc l'exemple suivant est tout à fait exceptionnel il s'agit du jockey du Cap Arthémision qui est conservé au musée national d'Athènes et qui peut être assez bien daté stylistiquement toute l'approche qui a été proposée par Sean Hemingway c'est d'être vers le milieu du premier siècle avant notre ère il a été trouvé avec le poséidon du Cap Arthémision au nord de l'Ebée et en fait peu d'éléments ont été récupérés de la cargaison du bateau car les conditions étaient extrêmement difficiles mais quelques vases fragmentaires ont pu être identifiés qui permettent une hypothèse sur la route suivie par le bateau d'après la présence de quelques schifoilles produits par un atelier de Grèce de l'Est probablement pergaménien et qui appartenait vraisemblablement à l'équipage donc des objets modestes le bateau chargé de biens pillés retournait en Asie mineure et peut-être à Pergame et donc l'hypothèse c'est de dire qu'on peut peut-être lier ce naufrage avec le sac de Corinthe par le général romain Mumius en 146 avant Jésus-Christ on sait par Posanias dans son livre 7 donc écrit au deuxième siècle de notre ère Posanias avait vu des éléments du butin de Corinthe à Pergame Mumius on le sait avait donné des sculptures à Attal son général et donc 146 avant Jésus-Christ serait alors le terminus antiquem pour la statue du jockey donc qui était peut-être juste produite au moment où elle a été enlevée du site de Corinthe et puis cet apoxiomène de Croatie qui a l'avantage de pouvoir être daté de manière externe parce qu'à un moment de son histoire il était fragile donc il est tombé peut-être à terre tombé de son socle et un petit rongeur a amassé des graines dans la jambe droite et fait son nid dans l'avant-bras gauche de la statue donc ces graines notamment un noyau de pêche ont pu être analysées au carbone 14 et on arrive vers 20 avant Jésus-Christ donc là on aurait une œuvre probablement du premier siècle avant notre ère en tout cas encore hélénistique mais revenons à l'Apollon vous voyez que les les mèches de la chevelure c'est surtout la chevelure qui est d'une élégance d'un raffinement exceptionnel avec ces bandeaux relevés retenus par ici ce ruban et puis qui remontent de manière à former un chignon sur la nuque avec que ce soit sur le front ou sur la nuque elle-même des toutes petites mèches et puis ces mèches torsadées ces mèches parotides qui retombent sur les épaules on a là également des détails regardez que c'est un un outil qui a entamé la matière mais ici une matière non pas le bronze une matière malléable et creusant des sillons profonds qui sont tous différents les uns des autres il y a des dissymétries volontaires il y a des parties qui sont légèrement écrasées aussi donc on sent qu'on a là une oeuvre de modeleur et c'est peut-être quelque chose qu'on ne perçoit pas au premier regard c'est-à-dire que les bronziers les grands créateurs qui travaillaient le bronze étaient des modeleurs et on a ce témoignage que nous allons lire dans un instant à propos de polyclète qui est déclaré plastès c'est-à-dire modeleur et un terme que nous utilisons nous dans notre vocabulaire c'est le mot de plastique qui indique bien une oeuvre tridimensionnelle travaillée et donc ici plastène c'est cette action de modeler et non seulement les mèches mais regardez aussi cette finesse dans la conception de l'oeuvre avec le dialogue entre les masses musculaires et la charpente osseuse qu'on peut lire comme ici les clavicules mais également ce rachis que l'on perçoit parce que c'est un être juvénile très jeune et donc on a ici ce traitement très particulier de ces muscles fins et également de la présence de l'ossature qui par moment point et que l'on peut regarder et lire sous la peau sous l'épiderme et donc c'est l'important ici c'est de voir que l'oeuvre conçue à l'origine avait été travaillée dans une matière malléable et il faut se souvenir que la technique des bronzes antiques qui a été sans cesse améliorée c'est ce qu'on appelle la technique de la fonte en creux à la cire perdue ici sur négatif je vais vous expliquer pourquoi très rapidement donc nécessité d'avoir un modèle en argile c'est la matière qui pouvait être façonnée modelée par des outils différents donc modèle en argile qui était découpé en plusieurs pièces parce que les anciens savaient souder ensuite ces pièces une technique qui a perduré pendant mille ans et qui s'est perdue à la fin de l'antiquité et n'a jamais été véritablement retrouvée donc en fait sur ce schéma vous voyez le destin de cette main comme si la main était suivie ici cette main en argile et donc une prise d'empreinte était faite de la main en argile moule à pièce en argile ou en plâtre et qui était selon différents procédés remplie de cire mais une cire qui était à peine d'une épaisseur infime et c'est l'épaisseur de la cire qui allait être transposée en métal et donc ici vous avez la main en cire avec un noyau en terre effractaire à l'intérieur et donc il faut imaginer quand on regarde une oeuvre de bronze le modèle en argile mais également le modèle en cire le modèle intermédiaire en cire et voilà cette phrase qui a fait réfléchir énormément les philologues et qui ne pouvait ne pas être comprise alors qu'elle me semble très claire sur Polyclète et vous avez la traduction de François Querelle en 2010 c'est ainsi que le modeleur Polyclète qui est un des plus grands bronziers grecs du 5ème siècle a dit que le travail est le plus difficile quand l'argile est dans l'ongle c'est-à-dire le travail du modelage sans modelage en argile il n'y avait pas de bronze et l'artiste était le créateur celui qui travaillait qui donnait la proposition le prototype en argile et on connaît une Enocoe qui est à Berlin qui représente Athéna Ergane la protectrice des artisans en train de modeler un cheval en argile avec la mode d'argile à ses pieds une mode d'argile dans la main gauche et l'artisan le peintre de vase à figure rouge a voulu signifier ce modelage en rajoutant de la barbotine qui crée cette impression de léger relief donc c'est je ne sais pas si vous le voyez bien donc c'est en lumière rasante et vous avez ici il ne s'agit pas simplement de figure rouge lisse mais d'une barbotine qui crée un dénivelé comme des courbes de niveau sur le corps du cheval et en fait ce que l'on sait aujourd'hui et c'est justement grâce à ces oeuvres exceptionnelles qui ont été retrouvées et le point de départ en quelque sorte de l'étude des grands bronzes c'est la découverte des bronzes de Riaché en 1972 parce que en fait quand vous regardez la tête du guerrier A et que vous voyez l'épaisseur de ces mèches bouclées il est évident qu'il n'était pas possible de couler d'une seule venue cette tête avec cette barbe si imposante cette chevelure aux mèches si plastiques justement si épaisse et donc la technique qui a été utilisée dès la première moitié du 5ème siècle dès les années 460 donc technique parfaitement maîtrisée dès ce moment là et évidemment reproduite presque améliorée encore ultérieurement c'est une technique que l'on appelle mixte c'est à dire utilisant à la fois la fonte sur négatif donc à partir d'un modèle et d'une prise d'empreinte mais également ce qu'on appelle la fonte sur positif c'est à dire par ajout de cire et vous voyez l'évolution les schémas proposés par Formilly en 1984 c'est à dire que la première ébauche la première étape et c'est là qu'on voit que l'artiste savait où il allait savait comment il allait traiter son œuvre pour obtenir le bronze donc un modèle en argile mais que vous voyez ici sans barbe sans chevelure et c'est dans un deuxième temps alors que l'œuvre était obtenue en cire qu'il y avait ajout de cire retravaille de la cire pour créer les mèches de la barbe et de la chevelure et qu'ensuite les mèches les plus épaisses étaient redécoupées de manière à être coulées à part et soudées dans un deuxième temps et donc c'est ce que vous devez regarder et voir sur l'Apollon c'est à dire que on peut tout à fait envisager que le modèle en argile présentait les bandeaux peut-être moins détaillés ou peut-être même pas du tout que c'est dans l'étape de cire que la spatule chauffée a pu traiter véritablement les sillons que en cire les mèches torsadées ont été rajoutées destinées à être fondues en plein et qu'ensuite elles ont été découpées coulées à part et ressoudées donc on a véritablement quand on regarde ici ce visage quand on regarde cette chevelure on est frappé par cette finesse des traits du visage qui s'oppose à la plasticité des mèches à la profondeur des sillons qui parcourent la chevelure et qui témoigne véritablement de l'importance de ce travail préparatoire réalisé par le sculpteur qui a conçu l'oeuvre d'abord en argile mais également sur le modèle intermédiaire en cire l'artiste le créateur pouvait être doublement modeleur modeleur de la cire de l'argile puis modeleur de ensuite de la cire ce que l'on sait par les en fait des inscriptions sur des bases qui ont été retrouvées notamment à Rode c'est que le rôle du praticien celui qu'on connaît aujourd'hui on a des artistes qui créent le modèle mais ensuite le bronze est réalisé par un praticien et ce rôle du praticien qui n'était pas le créateur s'est développé à partir du 3ème siècle avant notre ère et parce qu'il y avait toute la suite la suite ne demandait pas un travail de créateur et donc ça n'est pas le même mot il y a celui qui crée et Poyesse et celui qui va mettre en bronze terminer l'opération et calcourguesser et donc très rapidement la suite justement avec ces réseaux toujours en cire de jet et de jet vers l'entonnoir de coulée des vents mais surtout ce que je veux vous montrer ici c'est le moment où l'ensemble était enfermé dans un moule de coulée une chape en matière réfractaire parce que il fallait faire très attention pour ne pas écraser le bronze lui-même les détails et on a la chance d'avoir retrouvé à Olympie un fragment de chape donc vous voyez ici cette empreinte qui est l'empreinte laissée par le modèle en cire ici c'est un positif moderne qui montre qu'il s'agissait du visage d'un jeune noir donc un visage d'époque hélénistique et regardez ces toutes petites mèches torsadées qui retombent sur le front ici donc il fallait faire très attention et cette partie-là la première couche de la chape était traitée à la barbotine par la suite les couches étaient de plus en plus grossières pour être poreuses mais il fallait faire très attention et on peut penser que certains détails des mèches du bandeau de l'Apollon qui sont légèrement écrasées et comme à facettes ont peut-être été légèrement érasés par le montage le moment où la chape a été mise en place et puis donc il y avait ces techniques il y en a plusieurs de soudage des parties coulées séparément ces coulées secondaires et donc pendant mille ans les artisans grecs ont su parfaitement maîtriser et de manière invisible avec un alliage de même teneur de même composition que les deux parties à souder et quand on pense au bronze au grand bronze c'était des oeuvres de près de deux mètres de hauteur les bronziers n'avaient que leurs yeux et leurs mains et ils étaient presque nus pour aborder des oeuvres qui étaient qu'il fallait chauffer du métal en fusion à chauffer à 900 950 degrés couler soudait des parties ensemble et comme il n'y avait évidemment pas de chalumeaux c'était par ce métal d'apport de même teneur de même composition qu'il y avait qu'étaient chauffés les deux parties à souder qui fondaient légèrement et donc il y a un phénomène de fusion autogène pendant mille ans c'est à dire du cinquième siècle avant notre ère au cinquième siècle après notre ère ces soudures qui faisaient que les anciens savaient créer des oeuvres de très grande dimension ou de moins grande dimension je dois dire que pour le moment quand on observe l'Apollon on cherche on sait qu'il a été fondu en plusieurs parties nécessairement la tête nécessairement les bras nécessairement au moins une jambe on ne voit rien pour le moment on ne voit pas donc c'était une oeuvre de très grande qualité et par la suite quand on pense à la renaissance italienne la technique n'était plus connue et donc pour les artistes qui ont suivi qui sont intervenus donc après l'antiquité la prouesse technique a reposé sur la coulée des grands bronzes d'un seul jet et non plus en plusieurs parties alors une question que l'on se pose encore et dès que l'oeuvre aura été acquise il sera très intéressant d'aller de l'étudier au centre de recherche et de restauration des musées de France parce que qu'en est-il des lèvres ? Vous voyez que les lèvres sont marquées par une légère césure qui donne l'impression qu'elles ont été rapportées qu'elles ne sont pas dans le même alliage cuivreux peut-être du cuivre rouge et aujourd'hui le C2RMF a mis au point une technique exceptionnelle d'abord pour les tableaux qui est une cartographie de fluorescence X qui peut appeler les éléments chimiques un par un en créant des impacts des dizaines de milliers d'impacts sur l'oeuvre et ça a commencé par les tableaux aujourd'hui ils savent gérer cette cartographie de fluorescence X en 2,5D donc sur des oeuvres légèrement tridimensionnelles donc si après avoir soumis l'Apollon à ses impacts 80 000 impacts pour avoir tous les différents éléments chimiques possibles en appelant le cuivre peut-être que les lèvres donc c'est tout à fait inoffensif pour l'oeuvre sans prélèvement aucun on saura peut-être que les lèvres étaient en cuivre rouge et donc on a des exemples là encore on remonte au 5ème siècle avant notre ère mais regardez l'extrême qualité de ce travail de cette mise en place sur le le guerrier A de Riaché regardez le fait que bon il a des dents en argent là mais ça ça n'est pas le propos aujourd'hui vous voyez les lèvres les lèvres sont en cuivre rouge et par dessus la lèvre supérieure il y a les poils de la moustache qui sont dans un autre alliage un autre alliage cuivreux du bronze proprement dit et donc là encore Edilberto Formilli a compris que dans le modèle intermédiaire en cire la bouche devait être découpée dotée d'un crochet puisqu'ici il y a cet exemple qui a été retrouvé à Olympie avec ce crochet la bouche était coulée en cire réintroduite dans le modèle et c'est seulement ensuite que l'artiste est venu modeler les poils de la moustache et la barbe alors voilà des détails regardez ici l'artiste a compris que s'il ne polissait pas les lèvres il obtiendrait un moelleux beaucoup plus proche de la bouche humaine et on a la même chose avec le guerrier B voyez ce détail là ça n'est pas poli volontairement quant aux yeux les yeux de l'Apollon ont disparu ils étaient rapportés et là encore on a des témoignages des yeux des yeux seuls beaucoup d'oeuvres ont perdu leurs yeux parce que il s'agissait d'une composition dans des matières des pierres fines parfois des cerclages en or en cuivre et donc l'artisan qui à l'époque romaine travaillait les yeux s'appelait le Faber Oculariarius on a des stèles funéraires qui le montent et il avait un statut proche de celui d'un orfèvre étant donné les matières qu'il employait donc voilà ici le principe de ses yeux quelques témoignages dieux indépendants et ici c'est une paupière donc une tôle qui a été découpée à l'extrémité pour former les cils en général on s'aperçoit que les cils étaient en cuivre rouge donc ajoutant une polychromie particulière et vous voyez ici sur ce profil qu'on a donc ces tôles qui enfermaient un globe oculaire qui pouvait être en marbre en calcaire en albâtre en ivoire en os et puis qui étaient évidés de manière à accueillir l'iris et la pupille qui étaient cerclés d'éléments métalliques qui pouvaient être de l'or qui pouvaient être du cuivre et notamment ici vous avez ce sont des éléments d'Olympie vous avez une pupille en obsidienne cerclée d'or et un iris en vert jaune entourée d'un anneau en vert donc un travail extrêmement fin ici des yeux une paire d'yeux du Metropolitan Museum de New York donc il s'agit d'un globe oculaire en marbre d'un cercle de quartz autour de l'iris et d'obsidienne pour la pupille et là encore des détails qui nous font imaginer ces yeux de l'Apollon ici c'est l'œil droit du guerrier B de Riaché la dernière campagne de restauration en 2013 a permis de réinsérer les cils qui étaient une tôle à part une des cils de cuivre rouge et puis ici l'œil droit du guerrier A de Riaché et vous voyez ici une petite pierre rosâtre pour la caroncule lacrymale de 2 mm de diamètre donc imaginons cette œuvre de plus de 2 mètres de hauteur et le détail allait jusqu'à trouver la pierre qui allait matérialiser la caroncule à l'angle de l'œil et donc les yeux un des yeux de l'origine de Delphes que nous avons la chance de pouvoir étudier actuellement parmi les œuvres récemment trouvées aussi cette tête de Sothès qui a été mise au jour en 2004 en trace et qui permet de comprendre quel était le travail des yeux des 4ème et 3ème siècles là les yeux étaient extrêmement sophistiqués faisaient appel davantage encore à d'autres matières et notamment à du verre et la poudre de verre et donc on a ici le détail de la tête de ce roi trace ce Thès vers 300 avant notre ère et vous voyez ici que le globe oculaire a été tout a été analysé en 2006 au moment de la restauration de l'œuvre et ici le globe oculaire est en albâtre enchassé dans des tôles de cuivre au bord des coupés il y a un anneau de couleur verte qui entoure l'iris c'est du fer et du cuivre mélangé à de la poudre de verre l'iris brun clair c'est du fer et du rubidium fondu avec le verre la pupille qui est brun foncé du fer et du manganèse mélangé à de la poudre de verre et il y a même jusqu'à la caroncule lacrymale qui est probablement qui serait de la cuprite elle est rouge donc il faut aussi envisager la couleur du bronze parce que ce que l'on voit aujourd'hui cet Apollon citarède n'a pas sa couleur d'origine et on a quelques témoignages deux vases précisément qui nous donnent la couleur des bronzes antiques ce que recherchaient les anciens le plus souvent c'est à dire vous avez ici vers 400 ce cratère à figure rouge du peintre de Talos Talos c'est ce robot qui est retenu par les Dioscures toutes les figures qui l'entourent sont traitées selon la technique des figures rouges mais lui il apparaît avec son corps métallique rehaussé de blanc et il contraste véritablement avec les jumeaux divins il y a du vernis brun jaune qui dessine les masses musculaires il y a vraiment un état qui reproduit ce qu'étaient les bronzes qui étaient brillants qui étaient éclatants sous la lumière changeante en fonction de l'éclairage qu'il recevait l'autre vase c'est un fragment de cratère en calice de Tarente et vous voyez ici cette opposition entre le dieu qui a l'apparence de la figure humaine avec ses cheveux sombres et l'effigie cultuelle de la divinité que l'on voit par les portes ouvertes de son temple avec toute cette couleur qui est jaune les muscles les mèches de cheveux les contours des muscles sont notés avec un vernis délayé brun rouge et on peut constater que l'arc et la fiale qui sont rehaussés de blanc imitent sans doute des attributs rapportés en argent ce qui comptait le plus souvent c'était l'éclat métallique la brillance du bronze qui était polie et qui était destinée souvent à conserver sa couleur originelle je dis souvent parce qu'il y a eu des patines artificielles à la fin de l'époque hélénistique mais ce que l'on voit ce que l'on observe sur l'Apollon sitarède montre qu'il n'avait pas de patines artificielles particulières simplement sans doute une protection translucide de la surface métallique par de la poie ou des huiles bitumineuses ce qui comptait c'était la brillance du métal qui pouvait changer selon l'heure du jour selon que l'oeuvre était éclairée par la lumière du soleil ou par une torche et les couleurs venaient du visage donc c'est pour cela qu'on recherche si les lèvres étaient rouges quand il y a des cils s'ils étaient en cuivre rouge aussi les yeux donnaient de la couleur mais sinon l'oeuvre conservait son éclat et on a un témoignage un peu particulier c'est ce cratère majestueux dit de Derveni un cratère de près de 90 cm de hauteur qui est au musée archéologique de Thessalonique c'est un chef-d'oeuvre à l'état pur peut-être attique peut-être et probablement vers 370 avant notre ère ici il a conservé sa couleur ça n'est pas un bronze doré c'est un bronze mais à 15% d'étain donc beaucoup d'étain et aussi ce que recherchaient les anciens c'était de créer des contrastes entre l'épiderme qui pouvait être lisse ou bien traité comme ici avec des petites incisions vous voyez la barbe naissante donc qui créait une impression certainement différente et qui s'opposait encore au caractère très plastique très modelé très recreusé de la chevelure et donc là encore regardons l'Apollon de cette manière là c'est à dire une oeuvre qui avait l'éclat de l'or qui jouait de dieux qui avaient une polychromie particulière des matières particulières une bouche sans doute de cuivre rouge et on ne sait pas quelle était la couleur d'ailleurs de la cithare elle-même et puis ses cheveux traités avec ses sillons profonds qui accrochaient la lumière différemment alors cet Apollon il est d'une demi-grandeur moins de 70 cm et il se rapproche de ce que l'on connaît à l'époque hellénistique de ses oeuvres notamment qui ont été retrouvées à Délos que l'on appelle des sculptures d'appartements qui décoraient les différentes pièces des demeures et on ne peut évidemment savoir quelle était sa fonction s'il avait été créé et placé dans un contexte sacré ou profane en tout cas il se rapproche de ce type de figure comme ce type de l'Apollon de la maison des masques de l'île de Délos et voilà un peu à quoi il devait ressembler avec une cithare ici ce grand instrument de musique avec la baguette le plectre tenu dans la main droite il s'agit d'un héros qui a été retrouvé dans une épave un bateau antique qui a coulé au large des côtes tunisiennes à Madia et qui a encore sa cithare et qui montre comment elle pouvait être tenue et on comprend donc que l'instrument était posé contre le flanc et avec un montant tenu dans la main gauche et vous voyez ici le plectre qui se trouvait dans la main à baisser maintenant ce que l'on ne peut savoir c'est si il s'agissait d'une œuvre principale d'un programme statuaire modeste comme ici l'Héraclès et Pitrapésios de Pompéi qui a été retrouvé en 1902 et qui a été mis au jour dans le péristyle d'une villa suburbaine de Pompéi près de la rivière Sarno qui était positionnée comme l'œuvre principale que l'on devait voir quand on se trouvait dans le triclinium à l'extrémité nord d'un jardin peut-être était-il au sein d'un programme statuaire beaucoup plus ambitieux alors l'exemple le plus ambitieux que nous ayons c'est celui de la Villa dei Papiri c'est une reconstitution numérique qui se trouve dans le catalogue de l'exposition qui vient de s'achever à la Villa Getty puisque la Villa Getty est la copie de la Villa dei Papiri d'Herculanum un programme décoratif de figures de bronze et de marbre aussi qui décorait le jardin péristyle bassin piscine et cette villa a été fouillée à partir de 1750 elle est encore fouillée aujourd'hui elle appartenait à la famille des pisons Lucius Calpurnus Piso Caesoninus étant le beau-père de Jules César et elle a vraisemblablement été construite dans le troisième quart du premier siècle avant notre ère et elle a livré un programme statuaire exceptionnel qui est présenté au musée archéologique de Naples près plus de 65 bronzes et 27 sculptures de marbre au Louvre nous avons deux oeuvres que vous pouvez voir dans les salles romaines une statuette de Mercure d'Herculanum et une statuette d'Hercul ces deux oeuvres ont été découvertes au XVIIIe siècle à Portici donc la localité au nord d'Herculanum et données à Bonaparte en 1803 par Ferdinand IV roi de Naples et des deux Siciles exposées au château de Malmaison jusqu'en 1814 à la mort de Joséphine puis entrées au Louvre avec la collection Durand en 1825 les yeux du Mercure sont incrustés d'argent manifestement parce qu'il apparaît sur le catalogue de Portici des collections retrouvées à Portici publiées en 1755 donc venant de fouilles antérieures à 1755 et ici donc l'Hercul également des yeux incrustés d'argent et lui correspond probablement à la grande statuette le bronze qui a été découvert à Portici le 12 septembre 1739 au tout début des fouilles et il y a même un endroit où il y a une inscription latine avec des chiffres qui est peut-être un numéro d'inventaire antique ou une localisation il y a quelques exemples de bronze de ce type donc sans doute appartenait-il à une collection et si vous regardez l'oeuvre vous verrez que la technique de traitement de la léonté la dépouille de lion est exceptionnelle parce que vous avez non seulement les mèches de la crinière mais quand vous regardez la dépouille elle-même elle s'enroule autour du poignet et donc il y a un jeu entre la partie extérieure du pelage et la partie interne de la peau et dans la partie basse c'est la partie externe de la peau que l'on retrouve dans les villas il y avait aussi probablement donc cette oeuvre l'Apollon était peut-être une oeuvre de collection une oeuvre destinée à la délectation simple mais il pouvait y avoir aussi des figures de divinités ou des faibles qui étaient des porteurs de lumière qui tenaient des rinceaux destinés à accueillir des torches des flambeaux de cire ou à porter des plateaux sur lesquels étaient posées des lampes ou encore vous avez vu tout à l'heure les rosses citarètes de Madia parce qu'elles étaient dotées d'anneaux dans le dos elles pouvaient être accrochées et voltées au-dessus des convives donc là on imagine le soir les flambeaux l'éclat des flammes et ces oeuvres de bronze qui étincelaient à la lumière voilà un exemple assez rare de fresques de Pompéi qui montre ici la maison du triclinium de Pompéi qui montre des convives et ici une statue sans doute trapezophore qui est en tout cas une statue qui peut-être portait une trapéza une table en tout cas un ferculum un plateau alors revenons à l'oeuvre elle-même et là je vous ai donné ce commentaire qui a été fait dans le journal le matin le 21 juin 1925 juste après la vente d'Uriguello son frère de collection puisqu'il était question de la Vénus un Apollon citarede extrêmement beau mais qui pour justifier cette identification aurait besoin d'un peu plus de citare et d'un peu moins de poitrine il est vrai que la musculature peut affirmer de la statuette et son caractère androgyne peuvent surprendre ils l'inscrivent en tout cas dans un courant artistique attesté durant la seconde moitié du deuxième siècle avant notre ère on en a le témoignage par notamment ces deux oeuvres deux porteurs de lumière de l'Ignoucoï qui ont été retrouvés aussi dans l'épave de Madia et on a la datation de la cargaison qui permet de dire que enfin du naufrage plutôt qui permet de dire que les bronzes datent s'échelon dans la deuxième moitié du deuxième siècle avant notre ère et là les spécialistes proposent de situer ces oeuvres vers 100 avant notre ère il y a un héros vous voyez son aile il y a une figure sans aile apter soit un hermaphrodite soit une figure masculine en tout cas ils sont sortis du même prototype donc fabriqués ensemble dans le même atelier et quand on regarde le profil de l'une des deux figures vous voyez que ce torse est très semblable très proche de celui de l'Apollon donc c'est vraiment un style de la seconde moitié du deuxième siècle qu'on retrouve également sur plusieurs figurines en terre cuite d'Eros mises au jour dans la nécropole de Myrina en Turquie actuelle et on y retrouve les mêmes cuisses pleines le léger rambon point la poitrine étonnamment développée pour des figures masculines et surtout cet intérêt très particulier pour la chevelure l'agencement de la chevelure particulièrement développé et c'est un style qui est également rétrospectif tourné vers le 4ème siècle on voit à quel point du reste l'Apollon est supérieur en qualité à ces deux lignoucoï et si on retourne vers le 4ème siècle on pense à des artistes comme Praxitel qui n'a pas travaillé que le marbre qui a aussi créé des oeuvres en bronze et notamment l'Apollon sur Octone qui est une oeuvre qui était en bronze et qui a été retrouvée en quelque sorte qui est apparue à la fin du 20ème siècle on peut remonter son histoire jusqu'à avant la Deuxième Guerre mondiale et cet Apollon donc vous avez ici simplement le visage et la chevelure vous voyez ce même travail extrêmement raffiné de sillons très profonds de cet agencement très particulier de la chevelure et cette oeuvre est aujourd'hui au musée de Cleveland est-ce l'original de Praxitel ou non je vais y revenir dans un instant parce que là encore je retourne à l'Apoxiomène de Croatie qui en fait est le jumeau d'un autre Apoxiomène trouvé 100 ans avant lui vous le voyez à gauche à Éphèse dans le gymnase d'un complexe portuaire du port d'Éphèse et qui avait été trouvé écrasé en 234 fragments recomposés au tournant entre 1896 et 1901 à partir d'une copie en marbre qui se trouve à Florence qui présentait exactement le même type très particulier de la chevelure avec les mèches rabattues vers l'arrière comme plaquées par la sueur et 100 ans après les plongeurs ont retrouvé par 45 mètres de fond cet autre Apoxiomène qui donc de Croatie donc aujourd'hui on parle des Apoxiomènes du type Éphèse le Zinge et je vous ai dit que cette oeuvre était antérieure était encore d'époque hélénistique donc techniquement il y a des détails qui interdisent de situer l'une des deux oeuvres au 4ème siècle alors même que stylistiquement cette oeuvre renvoie au 4ème siècle les détails impossibles c'est notamment le fait que la soudure le joint de soudure passe exactement sous le maxillaire et ça ça n'est pas possible au 4ème siècle donc ce sont deux copies et grâce à cette découverte on sait maintenant qu'il y avait aussi des copies dès l'époque hélénistique des copies en bronze qui ont été refondues pour recycler leur alliage au même titre que les originaux donc on ne peut plus dire quand on parle d'histoire de l'art et des grecs de la sculpture grecque on ne peut plus dire c'est un bronze donc c'est un original c'est un marbre c'est une copie romaine ou je simplifie à l'extrême mais non il y a là des oeuvres qui pouvaient être des copies obtenues sans doute par la technique du surmoulage et on retourne au 4ème siècle avant notre ère avec l'ISIP dont le frère LISISTRATOS avait mis au point des systèmes de moulage au plâtre et l'utilisation de cire et l'une des grandes spécialistes des bronzes américaines Carole Matouche a proposé la chose suivante c'est-à-dire que quand on nous explique d'après la tradition que l'ISIP avait produit 1500 oeuvres certes il avait eu une longévité créatrice extrême mais 1500 c'est beaucoup si on envisage un atelier familial avec son frère et la possibilité à la manière de Rodin de multiplier certaines oeuvres à ce moment-là par ces systèmes de surmoulage on change complètement la donne et on retrouve peut-être une production beaucoup plus ouverte dès le 4ème siècle avant notre ère et tout ceci pour revenir à l'Apollon sur Octone donc cet Apollon dont un spécialiste a dit at first glance I thought it was a Greek original ben non ça n'est pas possible c'est pas le premier regard qui permet de dire ça en fait on ne peut absolument pas savoir et on ne peut pas dire au premier regard j'ai su que c'était une oeuvre originale grecque on n'a aucun élément décisif c'est une oeuvre admirable que l'on connaît l'Apollon sur Octone de Praxitèle par des copies romaines comme celle que vous avez à droite qui est conservée au musée du Louvre donc ce tueur de lézard c'est une oeuvre dont on peut dire tout au plus par sa qualité extrême qu'elle a pu être produite dans l'atelier même de Praxitèle mais on n'oserait pas on ne peut pas dire que c'est l'oeuvre de Praxitèle et donc si on retourne enfin à l'Apollon d'Uriguello à l'Apollon Citared il est vrai que tout ce que l'on peut dire stylistiquement permet de remonter à la deuxième moitié du deuxième siècle avant notre ère mais les techniques antiques étaient si admirables et notamment les prises d'empreintes peut-être avec des moules de plâtre que on n'est pas du tout sûr qu'on a sous les yeux la création originale c'est peut-être une admirable réplique peut-être antérieure à 79 si on songe que l'oeuvre a sans doute été retrouvée à Pompéi mais vous voyez que les questions demeurent nous allons devoir continuer à travailler et je dirais quand même pour terminer que c'est grâce à nouveau à cette générosité extrême de la société des Amis du Louvre que cette grande aventure a pu commencer je vous remercie applaudissements applaudissements